Bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, pour répondre à vos questions et vous aider à mieux éduquer, comprendre et respecter votre chien. Aujourd'hui, nous parlons de l'agression redirigée. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Nous répondons donc dans cette vidéo à la question de Corinne qui nous parle de Ryuk, son jeune bosseron qui a 8 mois. Et Corinne nous dit, Ryuk ne gère pas son excitation quand on croise des gens et des chiens et par frustration, il se retourne contre moi et m'attrape le bras. Déjà, je voulais féliciter Corinne d'avoir su identifier un peu ce comportement. C'est ce qu'on appelle de l'agression redirigée ou de l'agression par frustration. Alors, pourquoi le chien fait cela ? Quand le chien est soumis à une grosse frustration, il va avoir besoin de l'extérioriser d'une certaine façon. Certains chiens vont le faire en aboyant, d'autres vont le faire en attrapant. Et quand un chien fait ça, ça peut être attraper votre jambe, attraper votre bras, attraper la personne qui passe à côté. En fait, c'est un comportement dont on se méfie beaucoup, nous en éducation canine, et qu'on rencontre assez souvent parce qu'il peut donner des morsures quand même assez sérieuses. C'est souvent des morsures qui ne sont pas tenues longtemps, mais qui peuvent être très puissantes parce qu'il y a de la frustration derrière. Comment donc éviter qu'un chien se mette à faire de l'agression redirigée ? Et si mon chien commence à faire de l'agression redirigée, comment corriger le tir ? Je vais vous donner aujourd'hui trois conseils. Le premier, c'est de chercher à diminuer les éléments de frustration. En voici quelques-uns qui sont assez courants. Le chien qui manque d'exercice physique, il a un trop-plein en énergie, et là, la moindre chose va le mettre dans une frustration supplémentaire, et on peut avoir de l'agression redirigée. Donc un chien qui est défoulé de façon régulière risque moins de nous faire de l'agression redirigée. L'accumulation des stimuli, allez-y progressivement. Votre chien, il peut être ok sur un passage de chien, sur un passage de vélo, sur le passage d'une voiture, d'une personne. Mais essayez de voir comment il fonctionne, et tenez compte de l'environnement. Une voiture, plus le chien là-bas qui aboie, plus l'environnement bruyant, par exemple, de la ville, là, ce sera peut-être beaucoup trop pour lui. Donc, tenez compte de cela, et choisissez des endroits où vous allez avoir au début peu de stimuli, et vous allez lui faire rencontrer d'autres stimuli, mais progressivement. La frustration sexuelle, on n'en parle pas souvent, mais un mâle entier qui est arrivé à la puberté, c'est peut-être le cas de Riouk, va être davantage travaillé par ses hormones. Et là, alors oui, castration, ce n'est pas naturel, on me dit souvent cet argument-là, et on en reparlera éventuellement dans une autre vidéo, mais laisser un mâle entier qui est travaillé par ses pulsions, et qui sent des femelles en chaleur aux alentours, plusieurs kilomètres, sans pouvoir se reproduire, c'est loin d'être naturel aussi. Et là, on a un chien qui a une frustration constante, et qui peut davantage, plus les éléments qu'on a mentionnés plus haut, nous faire de l'agression redirigée, car il y a un agacement constant. Deuxième point qui va vous aider, et vous vous en doutez, je vais vous parler de l'éducation. Effectivement, éduquer son chien va nous permettre d'avoir moins d'agression redirigée. Alors, quand je dis éduquer, ce n'est pas juste, mon chien ne tire pas en laisse, je n'ai pas besoin de lui apprendre. Si vous n'avez pas un chien qui sait suivre votre allure, qui est vraiment en train d'exécuter un exercice, c'est différent d'un chien qui, naturellement, ne va pas chercher à aller toujours à l'attention sur la laisse. Si vous avez un chien qui est capable de vous suivre comme ça, là, vous allez pouvoir vous servir de ces exercices, dans des situations un petit peu plus difficiles. Donc, éduquer au calme pour renforcer une connexion sur vous, et servez-vous de ces outils pour limiter l'attention de votre chien sur l'environnement, sur ce qu'il y a autour, et donc éviter la frustration. Le troisième point très important, et si on ne fait pas ça, l'éducation ne sert à rien, c'est familiariser et socialiser. Alors oui, c'est bien de travailler un chien pour lui faire du assis, pas bouger, alors qu'il y a une voiture qui passe, alors qu'il y a des gens qui passent, alors qu'il y a d'autres chiens. Mais si en fait, jamais on lui permet d'aller, de sentir, d'explorer l'environnement et de se familiariser avec celui-ci, eh bien, on aura aussi toujours une forme de frustration, puisqu'on est tout le temps dans quelque chose de contrôlant. C'est-à-dire que tu dois tout le temps être au pas, aux ordres. Donc, même si vous voyez des vidéos, et on a parfois des commentaires un peu comme ça, des gens qui disent que le chien, il est tout le temps au pied, il ne semble pas heureux, mais ce n'est pas du tout ce qu'on recommande. On doit pouvoir, à un certain moment, demander au chien de rester au pied quand c'est nécessaire, et surtout, davantage chez certains individus, mais par moment, il faut lui donner l'occasion d'avoir de la liberté d'explorer, d'utiliser son flair et de se familiariser avec son environnement. Pour le chien, en fait, ça va être, plus je vois des choses, plus elles sont normales, plus je suis OK avec, et donc, moins ces choses génèrent de frustration si je n'y ai pas accès, puisque parfois, j'y ai accès. J'espère que ça va vous aider avec votre chien, Ryuk, et pour vous tous qui suivez cette vidéo, avec vos chiens également. Vous avez appris des choses dans cette vidéo, n'hésitez pas à la partager pour que d'autres personnes puissent en profiter également. A bientôt pour une nouvelle vidéo.